wow ça fait tellement bizarre de rallumer cette caméra salut la Pixie Army j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve donc dans mon nouveau décor voilà que vous pouvez observer juste ici ça me fait extrêmement bizarre de tourner ici ça résonne aussi énormément et je suis désolée d'avance pour ça j'essaye de m'approprier l'espace ce nouvel endroit il va me falloir un peu de temps pour trouver mes marques pour m'adapter au niveau du son au niveau de l'image etc donc soyez tolérant avec moi mais je suis juste trop contente de vous retrouver ici toutes les vidéos que vous avez vu jusqu'ici c'était soit des vidéos qui étaient pré filmés soit des vidéos que j'avais d'avance etc j'en avais fait une dans mon salon la critique du royaume qui a fait énormément parler et aujourd'hui je vous retrouve pour mon room tour je suis hyper excité de vous montrer cette pièce la Pixie Army puisque c'est désormais ici que je filmais toutes mes vidéos sans exception et c'est vraiment la pièce dont je rêvais alors je tiens vous précisez avant tout que la pièce n'est pas finie à 100% il reste des tableaux je voudrais mettre un canapé tout ça tout ça mais je pense que vous aurez l'occasion de revoir cette pièce dans son intégralité bien évidemment je vous ramènerai avec moi par ici je vais en profiter également pour vous parler de deux trois petites choses à commencer par le planning des vidéos puisque à la rentrée je suis décidée à revenir en force ici comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment cette année 2019 je suis passé à une vidéo par semaine parce que j'avais énormément de choses à gérer c'était un petit peu compliqué et là je suis motivée à blog je vais vous refaire plein de contenu maintenant que j'ai un super espace pour filmer ça va être l'occasion de laisser parler ma créativité il va y avoir notamment donc deux vidéos par semaine donc le mercredi et dimanche il va également y avoir le retour des crash tests je sais que ça vous a manqué la cuisine pour l'instant ça va pas être encore le cas parce que ma cuisine n'est pas du tout prête et je me sens pas encore à l'aise pour filmer là-bas mais par contre je vous promets qu'il va y avoir pas mal de crash tests pas mal de choses drôles à voir donc j'espère que vous serez au rendez-vous je vais également vous faire plus de vidéos cinéma je pense plus de vidéos parcs enfin bref je vais m'éclater j'ai l'espoir également d'ici la fin de l'année d'ouvrir un podcast sur la chaîne donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez voir des vidéos que vous attendez avec impatience je suis à votre écoute donc la Pixie Harvey c'est le moment où jamais de se lâcher vous allez également le voir la charte graphique de la chaîne va évoluer donc là vous pouvez le voir à travers le décor il y a également du coup ma nouvelle photo de profil que j'ai mis il y a quelques semaines maintenant sur la chaîne il y a le nouveau générique voilà donc j'attends vraiment tous vos retours n'hésitez pas à me dire si ces changements vous plaisent etc c'est beaucoup de travail beaucoup d'excitation et j'espère que vous serez au rendez-vous que ça vous plaira je compte sur vous pour avoir toujours plein de retours extrêmement constructifs c'est ce qui me permet d'avancer mais je suis motivée à bloc et cette rentrée ça va être la d'autres lapiciardes bref j'ai assez blablaté ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi et bah on y va ça y est c'est parti je vous retrouve donc par ici ce que je vais faire c'est de vous faire d'abord un premier tour global de la pièce donc ça c'est mon espace tournage là c'est une partie du mur qui a encore besoin de travaux là on a l'arbre à chat de clochette ici il y aura un canapé à terme et là on a du coup toute ma bibliothèque que j'ai réagrementé et qui est donc du coup plus grande que d'habitude le tapis et ici on a mon bureau mais qui va être déplacé pour être en plein milieu de la pièce donc je commence par vous présenter l'espace de tournage pour l'instant là-haut il n'y a rien mais bien évidemment elles vont être utilisées ces étagères ne vous inquiétez pas pour ça donc les murs ont été repeints en bleu lavande et j'ai mis des autocollants par dessus que j'ai acheté sur Etsy que je vous avais montré dans mon précédent haul et là on a du coup toute mon étagère Toy Story Collection à gauche nous avons donc l'Empereur Zurg que je rêvais d'avoir depuis très longtemps ce que vous voyez là la petite fusée c'est un set de gomme que j'ai acheté sur Shop Disney là le monsieur hérisson il vient de chez Insta Chineuse donc je l'ai acheté d'occasion là on a le Lotso version Toy Story Signature Collection en anglais si vous regardez mes hauls vous les connaissez déjà tous ces produits Forky qu'on m'a offert pour mon anniversaire alors les deux monsieur patate que vous voyez devant vous les tout petits c'est des jouets Happy Meal et juste derrière vous avez donc du coup monsieur et madame patate monsieur patate c'est un mug qui était vendu au Disney Store pendant un certain moment je crois qu'il n'est plus vendu maintenant et qui me rappelait notamment l'attraction en Californie de Toy Story Mania et juste derrière vous avez madame patate et la madame patate elle vient de Tokyo Disneyland juste là c'est Buzz l'éclair vers son Toy Story Signature Collection que j'ai laissé debout contrairement à Woody et Jessie que je préférais avoir assis là on a du coup Zig Zag que j'aime d'amour et qui est une figurine que j'avais acheté sur Amazon vous avez également le ressort sur le côté monsieur Bayonne qui m'avait été offert par Wapi dans le premier swap que j'ai fait sur ma chaîne et juste là vous avez du coup Pile Poil qui était aussi un Toy Story Signature Collection que j'ai eu pour Noël on passe à présent à la partie tournage donc celle que vous verrez en background de mes vidéos vous ne verrez pas tout malheureusement vous ne verrez pas tout malheureusement parce qu'il y a ma grosse tête devant mais voilà ce que ça donne donc la lumière que vous voyez au fond vient de chez Primark elle n'est plus vendue depuis juste devant vous avez une figurine de Shop Disney elle n'a plus d'elle c'est normal clochette s'en est chargée on me demande très très souvent la Luxo Ball vient de chez Pixar vous avez également des petites guirlandes lumineuses ce sont des têtes de Mickey oui oui j'ai poussé le vis jusque là elle vient de chez Primark là on a la baguette qui m'avait été offerte par Arribas qui est gravée à mon nom et qui est un exemplaire unique les oreilles de la Magical Pride le but c'est de changer les oreilles régulièrement j'aimerais bien que le background évolue en fonction des saisons etc et là du coup on a la pomme d'Arribas avec derrière donc les coffrets que je collectionne qui ne sont pas vendus en France qui sont vendus dans les parcs américains et dedans vous avez des cartes postales voilà donc vous avez différentes répliques vous les verrez par la suite dans ma vidéo si jamais vous ne les avez jamais vues mais je les trouve trop trop belles en dessous donc on a cette tassie qui vient de Tokyo Disneyland et que j'adore j'ai mis une petite plante à l'intérieur là on a mes Tsum Tsum de vice versa mon chapeau Walt Disney World à l'arrière qui est gravé à mon prénom les aliens ce sont les Toy Story Signature Collection Dingo et Max c'est parce que c'est l'un de mes films préférés un de ceux qui a marqué mon enfance et donc c'est un carnet de shop Disney et juste là vous avez le château de Disney en Paris avec quelques petites lumières à l'intérieur je trouve ça très très joli alors pour mon bureau rien de très intéressant à vous montrer si ce n'est cette petite lampe qui est donc du coup inspiration Pixar et vous avez ici une Luxo Ball donc c'est une petite boîte à bonbons que j'avais acheté au shop Disney japonais et juste devant vous avez Monsieur Mince que j'ai eu dans mon Happy Meal passionnant pour continuer avec les petits détails Pixar puisque ma pièce est sur le thème de Pixar et Disneyland donc j'ai customisé mon disque dur externe là vous avez le petit pins de Mrs Renard que j'ai mis de côté pour le mettre bientôt une carte qui m'a été offerte par une membre de la Pixie Army et juste ici vous avez du coup un cadeau que j'avais adoré à l'époque qui m'avait beaucoup touchée donc c'était une membre de la Pixie Army qui était partie à Shanghai Disneyland et qui m'avait ramené ça voilà et je l'ai gardé depuis comme poids crayon donc je vais faire bibliothèque par bibliothèque histoire de tout vous montrer parce que j'ai vraiment bien changé les espaces en fait entre l'ancien endroit où je tournais et là il y a une bibliothèque supplémentaire qui est celle-ci donc là vous avez donc une petite boîte comme je vous en parlais tout à l'heure donc là c'est Mary Poppins à côté vous avez cette figurine que j'adore c'est une grande gestère collection édition numérotée etc qui est assez rare maintenant là j'ai fait tout un espace Funko Pop parce que je ne sais pas trop où les mettre juste en dessous là vous avez donc du coup ma nouvelle collection Pixoo je vous demande si je ne vais pas acheter une figurine Pixoo pour la mettre avec donc c'est des numéros que je collectionne donc ici ça vous rappellera sûrement des souvenirs c'est mon étagère qui a migré donc elle est ici un peu plus bas c'est du bazar là du coup vous avez le Popcorn Bucket de Buzz Léclair qui vient de Tokyo Disneyland mais là honnêtement c'est du bazar je n'ai pas encore aménagé à droite c'est ce que je dois vous présenter dans mes prochains halls donc je mets un petit peu de côté là on a du coup toute une étagère rouge puisque j'adore trier par couleur voilà c'est mon obsession et donc vous avez du coup quelques-uns de mes livres avec ici Jack Jack qui m'avait été offert par Alex DDL Polémique et ici vous avez un espace pour clochette ça me rappelle beaucoup pour ceux qui connaîtront la référence Fini Assez Ferb voilà et c'est un peu le QG de clochette donc là on a une étagère spéciale avec tous les livres que je n'ai pas encore lus et comme vous pouvez voir il y en a pas mal juste au-dessus on a du coup une étagère un peu décorative donc la lampe vient de chez Primark et là vous avez quelques livres ceux qui sont en dessous de la lampe à part le bel au bois dormant c'est des livres Phantom Manor enfin Haunted Mansion qui sont en anglais là on a du coup toute mon étagère bleue à l'intérieur du carton c'est une horloge que je n'ai pas encore accrochée voilà comme je vous le dis je suis encore en train de faire mon emménagement là on a ma partie Cendrillon puisque c'est l'une de mes princesses préférées rien de nouveau depuis les précédents roundtours et au-dessus on a du coup les livres qui sont trop grands pour entrer dans les autres étagères ensuite ça ça a pas bougé c'est l'étagère pour vos cadeaux que j'ai bien cachée cette fois-ci une petite boîte de Pinocchio mes Tsum Tsum de Dingo et Max que je n'avais pas accrochée jusqu'à présent donc je suis contente de les avoir sortis de la boîte là c'est encore une grande gestère alors ça c'est en travaux clairement c'est en chantier parce que je ne sais pas trop comment l'aménager correctement mais voilà donc c'est mes livres de couleur blanche et j'ai cassé la chaussure que vous voyez juste ici c'était celle d'Aurore de Disneyland Californie pour les 60 ans je l'ai pétée donc il faut que je la refasse ça c'est une étagère là-haut voilà je pense que ça se voit à peu près et en fait j'ai laissé de l'espace surtout parce que je veux acheter la figurine que je vous ai montré du coup dans mon vlog shop Disneyland Paris donc j'attends qu'elle arrive à gauche on a les romans dérivés des histoires Disney une petite boîte cendrillon c'est très pratique pour cacher le bordel derrière et là du coup on a une étagère Alice au Pays des Merveilles qui est nouvelle pour le coup donc les petites tasses elles viennent de Tokyo Disneyland et de Walt Disney World d'ailleurs pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment là vous rappellerez sûrement de l'anecdote de la théière que j'avais dû ramener dans la valise c'était une sacrée galère tout à droite vous avez une illustration de ma chère Estelle Eric vous voyez juste ici une petite boîte à l'arrière et ici c'est la boisson que j'avais voulu ouvrir avec Betty et que je n'ai jamais réussi parce que je n'avais pas d'ouvre-boîte et en final j'ai plus envie de la garder comme décoration ici on a les livres de couleur noire avec des beaux malèves d'Inside Out qui sont bien évidemment périmés depuis et là à gauche on a du coup toute la collection des Art of by Chronicle Books et j'ai mis mes Tsum Tsum au dessus je trouvais que ça rendait pas mal donc c'est que des Tsum Tsum Pixar hop on descend un peu plus bas avec du bazar des trucs pour les crash tests et des albums photos et là on a la partie plus album pour enfants etc voilà ma Pixie Arnie pour cette vidéo Room Tour j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces préférées ce que vous avez aimé ou pas je ne suis pas trop trop rentrée dans le détail non plus parce que j'ai déjà fait deux autres Room Tour sur ma chaîne et même s'il y a de nouvelles pièces dans ma collection globalement c'est à peu près la même chose donc bon j'ai essayé de faire court et concis mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager et en attendant la prochaine vidéo prenez un bout je vous aime bisous 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 ça fait trop bizarre de le faire ici pour la première fois alors en bonus qu'est-ce que je peux vous dire je vais vous raconter une petite anecdote il y a quelques jours j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis de Disney que je n'attendais pas du tout et en fait c'est un colis sur le thème du roi lion avec un challenge à remplir et donc du coup je me suis donné la mission personnelle de remplir ça en vidéo donc préparez-vous je pense que ça va être très marrant il y a un défi avec clochette et surtout il y a un truc que je redoute énormément c'est que j'ai reçu une sucette avec des insectes à l'intérieur que je vais devoir manger je sais que vous allez prendre énormément de plaisir à ça donc j'espère que que ce sera pas trop dégueu qu'on sentira pas le goût des insectes ça me répune d'avance et puis ce qu'on est entre nous n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires le type de vidéos bonus que vous aimeriez voir par ici je suis preneuse bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous